La fois passée, la semaine dernière, j'ai suivi une émission, j'ai eu la chance de suivre une émission pendant cinq dernières minutes avant que l'émission ne prenne fin. Comme vous le savez, si vous n'êtes pas abonné au canal, plus nous nous contentons de nos chaînes locales. Et cela a été mon cas, et souvent quand il n'y a pas une émission qui est intéressante, on essaie un peu de changer de chaîne à chaque moment. Et curieusement, en choisissant une chaîne, il y avait une prédication qui était presque à sa fin, et j'ai dû suivre les cinq dernières minutes. C'est un pasteur de la place, une église connue même, cela n'est pas mon attention. Mais voici ce qu'il a dit dans sa conclusion, donc l'une des phrases de sa conclusion. Je cite, « Si tu veux croire en Dieu, ne te demande pas qui il est. Crois seulement, car si tu commences à poser des questions, tu tends vers la perdition. » « Laissez la curiosité. Ne cherchez pas à demander qui est Dieu. Il est en train de dire. » Peut-être que je peux avoir tort dans ma compréhension de ce qu'il a dit, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Mais au moins j'ai compris qu'il était en train de dire que vous ne pouvez pas connaître Dieu. Alors ne posez pas de questions. Croyez seulement qu'il est Dieu et qu'il existe. Pourtant, quand en lisant juste Matthieu ici, c'est très clair, Jésus dit, c'est possible de connaître Dieu. Vous pouvez connaître Dieu. C'est très possible. Et il dit, parce que, évidemment verset 27, parce que les fils connaissent les pères. Les pères connaissent les fils. Ils insistent sur cette vérité. Et en dépit de cela, même les deux premiers versets qui ont été lits pour nous, donc 25, versets 25 et 26, sont très clairs. Dieu s'est révélé. Donc on peut connaître Dieu. En d'autres termes, je ne peux pas connaître Dieu sans Dieu. Mais au moins je peux les connaître. Il doit m'aider à les connaître. Et Jésus continue, il dit, seul le père connaît les fils. Et seul le fils connaît les peurs. Et il ne se limite pas là, verset 27. Et celui à qui les fils veulent les révéler. C'est possible donc de connaître Dieu. Et c'est ça mon but ce matin. Mon but est que vous ayez une conception biblique de Dieu. Une conception biblique de Christ. C'est sûr que si vous connaissez Christ, vous connaissez Dieu. C'est ce que Jésus voulait dire par là. Vous ne pouvez pas connaître les pères si les fils ne veulent pas les révéler à vous. Mais c'est intéressant de savoir que les fils lui-même s'est révélé. Et il s'est décrit. Et donc la première chose que nous voyons ici, c'est que c'est possible de connaître Dieu. Et par sa souveraineté divine, il s'est révélé. Il s'est révélé par sa parole. Il s'est révélé à travers les fils. Et il continue à nous révéler par son esprit qui travaille dans nos cœurs afin que nous les connaissions. Et c'est ça ma prière ce matin. J'ai pris que l'esprit travaille dans vos cœurs, que vous compreniez clairement qui est Jésus. Et seulement en comprenant qui est Jésus, que vous serez capables de travailler sur votre communion avec lui. D'être engagé à vivre dans la suite de votre vie sur cette terre en communion avec lui. Voilà la première chose. La deuxième chose, et c'est là que nous allons passer peut-être le reste de notre temps, c'est que c'est Jésus-là qui s'est fait connaître. Il donne également certaines offres. Le verset 28 le dit. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon jou sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon jou est doux et mon fardeau léger. » C'est l'offre gracieuse du repos. Verset 28 à 30, les trois versets que je viens de lire. Tantons. « Mais qui offre ? » N'est-ce pas que c'est Jésus ? C'est lui qui fait l'action. « Je vous donnerai du repos. » « Juste venez à moi, prenez mon joug et recevez mes instructions. » C'est lui qui offre. Si c'est Jésus qui offre, qui est ce Jésus ? Et lui-même se présente dans les versets 29, n'est-ce pas ? « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Lui-même se présente, il dit qui il est. Comme on peut vous poser la question qui vous êtes, vous dites « Je suis tel, tel, tel. » Vous décrivez. « Je suis chauffeur. » « Je suis mécanicien. » « Je suis étudiant. » « Je suis Augustin. » « Je suis Justin. » Vous présentez. C'est comme ça que Jésus aussi se présente. « Je suis doux et humble de cœur. » Le cœur, en termes bibliques, n'est pas seulement une partie de qui nous sommes, mais c'est le centre de qui nous sommes. Notre cœur est ce qui nous définit. Notre cœur est ce qui nous dirige. Souvenez-vous de l'expression. Peut-être que vous l'avez déjà utilisée ou vous avez déjà entendu quelqu'un l'utiliser. « Il y a un mauvais cœur. » Pourquoi vous dites ça? Ce n'est pas parce que vous avez vu son cœur, mais c'est parce qu'il y a des actions qu'il a posées qui ont révélé son cœur. Et donc, le cœur nous dirige. Le cœur nous définit. Et Jésus se présente comme étant doux et humble du cœur. Et alors, pourquoi, si vous et moi nous disons à quelqu'un, nous déclarons à quelqu'un qu'il a un mauvais cœur à cause de ce qu'il a fait, alors qu'est-ce que Jésus a fait pour définir ou pour se décrire comme étant doux et humble de cœur? N'est-ce pas une question légitime? Et souvenez-vous, qu'est-ce qu'il a fait? Ce que Jésus a fait, il a porté les souffrances et les douleurs de ses propres rebelles. Il s'est chargé des iniquités des gens qui se sont rebellés contre son père. Il a porté les souffrances des mêmes personnes qui l'ont cloué sur cette croix. Quelle description il pouvait se donner si ce n'est pas qu'il est doux et humble de cœur? Esaïe nous décrit un peu ses vérités très clairement. Si vous pouvez venir avec moi dans Esaïe pour mieux comprendre. Que ce qu'il a fait témoigne également ce qu'il est. De même que les actes posés par quelqu'un en qui vous dites ou vous taxez des mauvais cœurs. Esaïe 53, verset 4 et 5. De même que vous taxez quelqu'un de mauvais cœur à cause de ce qu'il a fait, de même Jésus en se décrivant comme étant doux et humble de cœur. Il y a des choses qu'il a faites qui témoignent de cela. Comme prêve pour nous de ce qu'il est réellement humble et doux de cœur. Esaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. et c'est par ses mertres sûres que nous sommes guéris. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il fait en sorte qu'il se décrive comme étant doux et humble du cœur. C'est ce qui est Jésus. Est-ce que c'est l'image que vous avez toujours de Jésus ou de Dieu? Un Dieu humble et doux de cœur. Il y a quelqu'un qui a compris cela et voici ce qu'il a écrit. La posture la plus naturelle pour lui n'est pas un doigt pointé mais les bras ouverts. Il s'agit de Dan. Vous et moi, souvent, nous pointons les gens. Le jour où je vais t'attraper, je te montrerai de quel bois je m'échauffe. Nous pointons des doigts. Mais lui, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, Dieu. Ce n'est pas ça, Jésus. Il n'est pas en train de dire quand je t'attrape en train de pécher, quand je t'attrape en train de faire ce qui est contraire au commandement de Dieu, je ne vais pas te punir, mais plutôt il est humble de cœur. Ça veut dire les bras ouverts. Il est en train de vous attendre. Vous qui péchez, venez vers moi. Je vais vous recevoir. J'ai porté votre souffrance. J'ai porté vos douleurs. J'ai porté même la punition que vous méritiez. Alors, j'ouvre mes voix et je vous appelle. J'ouvre mes bras, je m'excuse et je vous appelle. C'est pourquoi ils pouvaient même se décrire comme étant humble et doux de cœur. Mais humble de cœur, souvenez-vous des différents quand vous utilisez, vous dites quelqu'un est humble. Souvent, c'est parce que peut-être, malgré ce qu'il est, il est accessible à tout le monde, il parle avec tout le monde, il s'intéresse à tout le monde, quelle que soit sa gloire, quelle que soit sa possession matérielle, quel que soit son standard social, et vous dites, normalement, ce messier ne devrait pas se comporter tel qu'il se comporte. Alors, la description que nous utilisons, c'est souvent humble. De même, il dit qu'il est humble et doux de cœur. Humble, ça veut dire que Jésus est aussi accessible à tout le monde. Qui que vous soyez, quel que soit le degré de votre péché, vous pouvez accéder à Christ. Il vous attend à bras ouverts, avec un cœur doux et humble. Et donc, il est accessible. Il ne voit pas sa gloire. Il ne voit pas la splendeur de sa sainteté. En d'autres termes, il n'y a pas de préalable pour accéder à Christ. Voilà. C'est lui qui offre ses repos. Il dit, venez à moi, « Je suis humble de cœur et je vous donnerai des repos. » Qui sont qualifiés à être en communion avec Christ parce qu'il ouvre ses voies, il ouvre ses bras, il vous attend avec un cœur doux. Ça veut dire, il ne vous attend pas pour la punition avec un cœur humble. Ça veut dire, il n'y a pas de condition pour accéder à Christ. Il est accessible à tout le monde. Et alors, quand vous venez, qu'est-ce qu'il offre ou quels sont les qualificatifs qu'il utilise à ceux qui viendraient vers lui. N'est-ce pas que les versets 28 deviennent intéressants? Nous sommes dans Matthieu 11 toujours. « Venez à moi, vous, tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai des repos. » C'est lui qui offre ce Jésus, cette offre des grâces, ces repos des grâces, ces repos que nous ne méritons pas, ces repos éternels. En d'autres termes, cette vie éternelle, c'est Jésus. Mais à qui il offre cela? Il dit, verset 28, « À tous ceux qui sont chargés et fatigués, il donne ces repos, venez. » Tous ceux qui ont des péchés, quelles que soient leurs formes et quelles que soient leurs degrés, il dit, « Venez vers moi, vous qui êtes chargés et fatigués. » Ceux qui sont découragés, frustrés, ceux qui se demandent peut-être, « Comment pourrais-je entendre, comment pourrais-je encore gâcher ça? » Il arrive que vous péchiez et vous vous demandez, « Comment est-ce que réellement, je peux arriver à faire ça? » et que vous commencez à douter même de votre salut. Souvenez-vous que c'est vous, c'est à vous que Jésus lance l'invitation. C'est à vous qu'il se décrit afin que vous compreniez qu'il est doux et humble. Il vous attend. C'est d'entre nous peut-être qui savent que Dieu les aime. Souvent, nous savons que Dieu nous aime. Mais, nous soupçonnons encore que nous l'avons profondément décis. Je décis réellement Dieu et je ne mérite pas d'aller vers lui. Il vous dit, « Non, vous êtes chargé, vous êtes fatigué, je vous appelle, venez vers moi. » Donc, votre fardeau vous qualifie de ceux qui sont invités à Jésus. Si vous avez un fardeau, si vous avez des difficultés, vous êtes découragé, il y a les péchés peut-être qui diraient, vous avez toutes sortes de disciplines mais ça n'a pas marché. C'est à vous que Dieu parle. Il vous demande de venir vers lui. Dans l'autre ligne, je le cite encore, dit ceci, « La barre minimale pour être enveloppée par Jésus dans l'éternité, dans l'entraînement de Jésus est simplement ouvrez-vous à lui. » Ce qu'il est en train de dire réellement, c'est ce que Jésus dit ici, « Venez à moi, vous qui êtes chargés. » Espérons que vous avez noté, il n'était pas en train de dire « Déchargez-vous puis venez à moi. » Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Il dit « Vous qui êtes chargés, c'est vous que j'appelle. » « Vous qui êtes fatigués, c'est vous que j'appelle. » Il n'est pas en train de dire comme vous et moi peut-être pouvez le faire. « Ah, cher ami, non, non, non. » Arrête d'abord de faire ABCD, commencez à faire ABCD et puis allez vers Jésus. « Ah, Jésus n'est pas en train de dire ça. » Jésus est en train de dire « Venez tel que vous êtes, vous qui êtes chargés, je vous attends à bras ouverts. » Et je ne vous attends pas avec un fouet, je ne vous attends pas avec un jugement, je vous attends avec un cœur doux et aimé. » N'est-ce pas une assurance que Jésus nous donne ? N'est-ce pas un encouragement d'aller vers lui ? Nous devions toujours nous tourner vers lui. Voilà la personne qui offre, voilà ce qu'il offre. Vous n'avez pas besoin de vous décharger puis ensuite venir à Jésus. Il y a des gens qui disent « Bon, moi, avec l'histoire de Jésus, je compte d'abord arrêter les histoires dans lesquelles je me trouve et quand j'arrête ces histoires, maintenant, je peux aller vers Jésus. » Cette idée est exclue par Jésus. Il dit « C'est vous qui avez ces histoires dont Jésus a besoin. venez juste vers lui. » qu'aurez-vous quand vous venez vers Jésus ? Qu'est-ce qu'il offre ? Verset 28 de l'Édith « Je vous offre et je vous donnerai du repos. » Verset 29 « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble du cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Vous avez travaillé pour laisser les mauvais habitudes mais en vain. Jésus vous dit « Venez, il va vous donner du repos. » Chargez, vous tentez à respecter la loi de Dieu pour être accepté dans son royaume. Sachez bien que ça ne peut pas marcher. en faisant tout ce que vous faites que je peux appeler des activités religieuses pour que Dieu vous accepte ça ne va pas marcher. C'est pourquoi il dit « Vous êtes chargé. » Il y a une loi sur vous. Il faut faire A, B, C, D pour être accepté. Il dit « Vous êtes chargé mais venez vers moi je vais vous donner du repos. » Les histoires de ce qu'il faut faire comme préalable pour être accepté j'ai un cœur doux et humble. Venez, je vais vous donner du repos. Il offre un repos. Donc les désirs de Jésus et que vous veniez et trouviez ainsi les repos. Non seulement il vous donne les repos il vous donne aussi un fardeau. Vous l'avez remarqué verset 28 « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. » C'est ce qu'il dit mais il ne se limite pas là. Prenez aussi moi mon joug recevez mes instructions car mon joug est doux et mon fardeau léger verset 30 pour dire que dans cette vie il n'y a pas un temps où nous allons vivre sans fardeau mais à nous de faire le choix. Est-ce que nous allons vivre avec un fardeau lourd ou nous allons vivre avec un fardeau léger ? Et Jésus offre. Et le fardeau lourd malheureusement la conséquence est qu'il sera toujours lourd jusqu'à vous détruire à jamais jusqu'à la mort éternelle. Et l'avantage d'un fardeau léger maintenant voilà c'est parce qu'il vous donne d'abord la vie éternelle lui-même avec un cœur doux il vous accompagne par son amour ce qui n'exclut pas la peine la peine ou la vie des difficultés d'un chrétien mais également il est en train de vous dire que vous avez déjà les repos de vos âmes déjà garantie verset 29 c'est ce qu'il dit et vous trouverez du repos pour vos âmes ce n'est pas du repos pour vos vos corps ça veut dire dans cette vie il y aura des souffrances pour un chrétien dans cette vie il y aura des peines pour un chrétien dans cette vie il y aura des déceptions pour un chrétien mais au moins il a une garantie que pour mon âme je suis un repos parce que je suis un Christ et parce qu'il y a une vie éternelle qui m'attend avez-vous pris les jouges de Jésus alors qu'est-ce que quelle différence ceci peut produire dans nos vies si réellement Christ est doux et humble de coeur et si ce n'est pas un policier qui est derrière nous il est en train d'attendre que nous puissions pêcher et qu'il nous attrape qu'il nous mette dans la prison ce n'est pas ça ce n'est pas un Jésus policière alors quelle différence cela doit produire dans nos vies Christ est doux et humble le coeur de coeur et donne les repos à ceux qui sont fatigués et chargés quelle différence cela peut produire dans nos vies si nous comprenons parce qu'il se révèle lui-même et il a même dit c'est possible de les connaître et c'est pourquoi il s'est présenté s'il n'allait pas se présenter je pense il n'allait pas se présenter si c'était impossible de les connaître mais si vous et moi nous sommes ici ce matin c'est parce qu'il a voulu nous parler à travers cette parole nous rappeler ce qu'il est il est doux et humble de coeur mais la différence que cela doit avoir c'est d'abord la conception de Dieu que nous avons et si j'utilise les termes que Philippe Yancey utilise dans son livre c'est Jésus que je ne connaissais pas il utilise les termes des policiers souvent vous et moi c'est cette idée que nous avons pour Dieu un Dieu qui court derrière nous il est en train d'attendre jusqu'à quand nous allons pêcher et il pénit et c'est pourquoi lorsque les choses ne marchent pas dans la maison ou peut-être dans la vie qu'est-ce que vous dites vous commencez peut-être à regarder derrière où est-ce que j'ai pêché parce que c'est ça notre conception de Dieu où est-ce qu'encore j'ai trébuché est-ce que Dieu n'est pas en train de me punir mais Jésus vous rappelle non l'image que j'ai vu que vous ayez pour moi c'est quelqu'un de coeur humble et quelqu'un qui est doux donc cette conception doit changer et quelqu'un l'a compris voici ce qu'il a écrit ceux qui ont compris le coeur du Christ ils ont su haïr leur péché sans se haïr eux-mêmes je ne sais pas si vous l'avez remarqué il y a des gens qui ils sont déjà amers d'eux-mêmes et d'ici vous comprenez que le coeur du Christ ou le Christ est humble et doux de coeur nous allons haïr le péché ce que nous avons fait contre rarement la loi de Dieu mais car ils ont compris que la grâce du Christ est une personne toujours présente mais au moins il y a cet aspect j'ai haïr le péché mais au moins je sais également que je ne peux pas m'haïr pourquoi je ne peux pas m'haïr parce que la grâce de Dieu est toujours présente la grâce de Dieu est toujours là et m'attend et ouvre les bras une personne qui comprend mieux notre situation et nos besoins c'est ce Jésus là il comprend dans quelle situation nous sommes il comprend également nos besoins et si nous comprenons qu'également Jésus est doux et humble nous allons comprendre également que s'il y a des souffrances si nous souffrons c'est à cause du péché c'est pas à cause du jugement de Dieu c'est pas que Dieu ne nous aime pas mais c'est à cause du péché qu'il y a des souffrances c'est à cause du péché que je souffre ça peut être à cause de votre propre péché ça peut être à cause du péché de votre voisin ou de quelqu'un d'autre deuxième chose c'est que les repos que Jésus offre vous l'avez remarqué dans les versets 28 c'est un repos c'est un don gratuit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai des repos ce n'est pas un marchand marchandage c'est pas qu'il est en train de dire déchargez-vous et alors en contrepartie je vous donne les repos c'est pas ce qu'il est en train de dire vous qui êtes chargés vous qui êtes fatigués venez à moi et donc les repos du Christ est un don ce n'est pas un marchandage ça serait une erreur de passer toute votre vie en train de faire des choses pour la gloire de Dieu dans le but d'avoir la vie éternelle ça ne marchera pas ça veut dire que seulement vous n'avez pas réussi des repos les repos que le Christ lui-même avait offert la confession troisièmement la confession du Christ ne doit pas se limiter à nos lèvres vous l'avez remarqué vous dites je vous donne des repos mais je vous invite à vous instruire de moi recevez mes instructions verset 29 donc la confession du Christ ne doit pas se limiter à nos oeuvres mais une compréhension de son coeur doit généralement nous pousser à une communion profonde avec lui parce que je comprends également qu'il est doux et humble il a ouvert la voie il m'a appelé il m'a quitté à bras ouverts donc cela doit me pousser si je comprends qu'il est doux et humble donc ça me pousse vers lui mais si je comprends qu'il est un policier on l'évite et souvent quand vous venez peut-être la nuit et aujourd'hui on part de couvre-fait à 22h et que vous voyez de loin un policier qu'est-ce que vous faites vous l'évitez vous savez déjà que vous êtes dans l'infraction et il dit bon il y a une façon d'échapper à la punition du policier alors tu l'évites quand vous dites on en coure la coin vous partez parce qu'il va vous punir mais si nous comprenons Jésus comme étant un coeur ayant un coeur ou étant doux et humble de coeur pour nous plutôt c'est la communion avec lui je passe plus de temps avec lui et la communion avec les pères c'est peut-être vous passez plus de temps dans la prière peut-être vous passez plus de temps dans sa parole est-ce que c'est ce qui caractérise votre vie souvent ce n'est pas le moment parce que si vous ne priez pas peut-être vous êtes en train de dire moi je ne sais pas si aujourd'hui Dieu peut entendre ma prière parce qu'à cause de ce que j'ai fait c'est parce que vous ne comprenez pas que Jésus est doux et humble qu'il vous reçoit tel qu'il est tel que vous êtes voulais-je dire alors pourquoi notre péché ne doit pas nous éloigner du Christ Godwin l'a dit j'étais d'accord avec lui c'est Christ n'hésite pas à tendre la main à toucher les pécheurs sales et les malades paralysés il ne peut pas s'en empêcher parce que c'est ce qu'il est il est doux et humble envers les chargés les fatigués alors il ne peut pas s'empêcher de les recevoir quelle que soit sa sainteté il les touche les pécheurs sales et donc quand vous êtes pécheurs quand vous êtes très sales souvenez-vous que c'est vous c'est à vous que Jésus offre évidemment cette invitation c'est pour cette raison que nous avons besoin de la Bible parce que notre intuition naturelle n'est pas que nous présenter un Dieu comme nous parce que naturellement c'est ce que nous sommes nous aimons juger et quand nous avons quelqu'un qui peut-être selon notre yeux tombe dans les péchés dans les fautes a commis un forfait c'est ça notre tendance c'est pinir alors si nous nous présentons également Dieu lui qui est très saint et nous le présentons par notre intuition naturelle nous allons le présenter comme étant Dieu comme nous il est entré de regarder ce qui n'a pas marché et pinir mais si nous prenons la Bible au série c'est là que nous trouverons une bonne réelle représentation de Dieu et ça va nous aider dans notre marche avec lui doux et humble comme il se décrit face so marvellous all sufficient Sous-titrage Société Radio-Canada